Ça y est, les radars ont débarqué en ville et on va enfin pouvoir arrêter les affreux conducteurs qui roulent à 32 km heure au lieu de 30. Oui, parce que pour vous en kikiner, vous piquer votre fric parce que vous allez à 31 km heure sur les routes, là il y a du monde. Mais pour vous protéger contre les rats ou contre les agressions au pied de la tour Eiffel, il n'y a plus personne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme vous voyez, je suis déjà énervé. Bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je suis énervé, je suis très énervé. Moi, je n'ai pas de voiture, je me fiche complètement des radars. Mais je trouve ça incroyable, incroyable que la ville de Paris priorise sur le fait de gérer le problème des rats, de gérer les problèmes au pied de la tour Eiffel. J'ai fait une vidéo récemment où on voit qu'une nouvelle touriste s'est faite agresser au pied de la tour Eiffel. Que là, il n'y a rien, il n'y a rien qui est mis en place, rien du tout qui est mis en place. On vous sert des crêpes dont la pâte à crêpes est restée dans les égouts au pied de la tour Eiffel aussi. Et là, il n'y a rien, il n'y a pas assez de monde aux Ursa pour aller vérifier ce qui se passe. Par contre, la ville de Paris est ravie, mais ravie, ravie, de vous annoncer qu'elle a mis des nouveaux radars pour vous flasher à 31 km sur les routes de Paris. Elle est ravie aussi de vous dire qu'ils font un résultat exceptionnel et qu'ils n'arrêtent pas de flasher. Et qu'il y a plein de gens, plein de gens qui vont payer des amendes. Ça, ça les fait rêver. Ça permet peut-être de payer les vacances d'Anne Hidalgo à Tahiti, qui sait, hein ? Oui, alors je sais, les deux choses sont évidemment pas liées. Mais vous avez Anne Hidalgo, vous savez, qui est partie deux semaines à Tahiti, hein ? Deux semaines à Tahiti pour vérifier, devinez quoi, devinez quoi, devinez quoi ? Les installations de surf des Jeux Olympiques. Anne Hidalgo part deux semaines à Tahiti pour vérifier les installations de surf aux Jeux Olympiques. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, tellement ça m'a agacé, ça aussi. Le niveau auquel on se fout de nous ! On se fout totalement de nous ! J'en parlerai dans une autre vidéo, sûrement. Mais, évidemment, ça n'a rien à voir avec les radars, mais c'est pour vous montrer un état d'esprit. C'est pour vous montrer un état d'esprit. Et donc, les radars, on a une ville de Paris qui est hyper contente, hyper contente sur Twitter de vous montrer qu'elle a mis des radars. Regardez ça. Actu Paris. Avec Paris à 30 km heure, c'est un festival de flash pour les radars automatiques et d'amende pour automobilistes. Regardez le radar, il n'arrête pas de flasher. Il est ravi. Ils sont ravis d'avoir installé un radar qui peut flasher comme ça et faire d'après. Regarde, hop, un petit vide, hop, 150 euros, hop, 150 euros. Il va peut-être en choper un troisième, tac, 150 euros. C'est incroyable. Et, hop, voilà, un troisième, 150 euros. Et ils sont contents. La ville de Paris est toute contente. D'ailleurs, j'ai répondu, moi, en disant, quand ils veulent vous piquer du fric pour rouler à 32 au lieu de 30, vos élites sont là. Par contre, pour vous protéger des agressions au pied de la tour Eiffel ou juste des rats, il n'y a plus personne. Et je confirme, je persiste et je signe. C'est un scandale. C'est un scandale. On va voir, d'ailleurs, s'il y a des gens qui, s'il y a eu des commentaires. Je ne les ai pas lus, les commentaires à mon tweet. On va voir ça. Ah non, je ne veux pas commenter, je suis bête. Bien dit FX, dit Kevin. Il faut bien rembourser le quoi qu'il en coûte par tous les moyens possibles. C'est du paparazade de véhicules hors la loi. Oui, mais ils ont aussi le remède. Vous avez vu comment on se débarrasse d'une invasion de punaises de lits. On n'en parle plus et hop là, ça n'existe plus. Comme tant d'autres trucs, en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les punaises de lits, depuis qu'il y a eu l'attaque du Hamas sur Israël, paf, il n'y en a plus. Terminé. Et si vous avez vu mon direct d'hier, vous avez même, merveilleux, merveilleux, hein, le gouvernement essaye même de vous faire croire qu'en fait, c'était une opération de déstabilisation de la Russie. Regardez mon live d'hier, c'est un poème. C'est un poème. Le Pivert, oui, c'est ce qui est insupportable dans ce pays. Xavier, la ville du diable. J'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est quand même chaud. Saint-Junger. Junger, désolé si je prononce mal. Vous exagerez, il y a des murs autour de la tour Eiffel. De plus, les bibliothèques fermeront plus tard. Ouais, alors ça, c'est une référence. Vous savez que il y a eu des agressions extrêmement graves au pied de la tour Eiffel. Je ne peux pas dire les mots parce qu'après, mes vidéos sont démonétisées, mais vous voyez de quoi je parle, hein. C'est violent et c'est sur des femmes. Et donc, qu'a proposé un des maires des arrondissements ? Ce n'est pas Rachida Dati, c'est quelqu'un d'autre. Ou un adjoint de... Ce n'est pas un adjoint de Didago non plus, je crois. Je crois que c'est un maire qui a proposé qu'on mette des murs autour de la tour Eiffel. Comme ça, les gens n'auront plus la possibilité d'aller au pied de la tour Eiffel pendant la nuit. Du coup, il n'y a plus de problème. Au lieu de mettre des policiers, non, on va mettre des murs. Et la bibliothèque, c'est l'une des propositions de notre Premier ministre. Une des merveilleuses propositions de notre Premier ministre, c'est d'ouvrir les... Pour régler les problèmes, vous savez qu'on a eu des émeutes de banlieue pendant cinq jours. Une des propositions de la Première ministre, c'est d'ouvrir les bibliothèques un peu plus tard. Comme ça, les émeutiers, eh bien, ils iront à la bibliothèque, ils liront des livres, ils s'instruiront. Ils deviendront plus humains. Plus... Vous voyez, quand on apprend à lire, quand on lit plus, eh bien, on a plus de mots à son vocabulaire. On s'exprime autrement que par la violence. Nos élites sont folles. Nos élites sont folles. J'ai entendu dire que les rats, Jean-André, j'ai entendu dire que les rats et les punaises de lit avaient commencé à s'entretuer. Ah, il y en a un qui aime bien. Utopie pirate, je trouve que c'est bien d'avoir des radars. Ou filet du fric. Ah oui, alors. Une idée aussi que donne Per Castor à la mairie de Paris. Filet du fric au premier clan d'eau arrivé en France. Ça aussi, ils savent le faire. C'est vrai. C'est un peu leur grand truc. Pas un Pareil Go qui peut s'acheter une bombe de peinture. Ils font quoi, ces gens ? Eh bien, on se demande. Je suis d'accord avec Jo. On se demande quand est-ce que les gens vont se réveiller. Moi, ça me paraît complètement dingo, cette histoire. On voit que les gens ne bougent pas. Alors, Julien, et merci à lui, Julien m'a trouvé un article sur les radars parisiens. Jusqu'ici, je n'avais réagi que sur Twitter parce que je ne trouvais pas un article qui m'intéresse. Et Julien m'a trouvé un article sur les radars parisiens. Donc, on va regarder l'article. Vous savez que s'il y a des articles que vous trouvez et que vous pensez que je peux, sur lesquels vous pensez que je peux faire quelque chose, eh bien, vous m'envoyez ça par mail. Et j'essaye de les traiter. Bon, j'ai beaucoup de mail, donc j'ai un peu de retard. Mais voilà, j'essaye de les traiter au mieux. Donc, on va voir plus précisément de quoi il s'agit. Les trois radars fixes de la capitale flashent à tout va. Ah, ils sont contents ! Ah, ils sont heureux ! Ah, c'est le pied ! Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut aller trop vite. Moi, je vais vous dire, je me suis fait flasher une fois à Paris. Je roulais, c'était le jour de l'an. Le jour de l'an. Donc, 31, c'était le premier. Je rentrais d'être allé voir des amis. Je me suis pris un PV 52 au lieu de 50, place de la Concorde. Je peux vous dire que le jour de l'an, place de la Concorde, il n'y avait personne. Personne, personne, à 3 heures du matin, personne. J'ai pris un PV 52 au lieu de 50. Et ça, voilà, là, les gens qui vont se faire attraper à 32 km heure. Ce n'est pas des dangers. Le danger, c'est le Pierre Palmade. Le danger, quand je dis Pierre Palmade, ce n'est pas une attaque vis-à-vis de Pierre Palmade lui-même. On est bien d'accord. Quand je dis Pierre Palmade, c'est le gars qui a pris des substances illicites, qui est au vent de sa voiture, ou alors le trafiquant, qui font du 100 km heure dans Paris. C'est ça, les dangers. Ce n'est pas le mec qui fait 32. Or, les flashs, là, ils sont pour les mecs qui font 32. Et les dangers à la Pierre Palmade, ce n'est pas avec un PV qu'il faut régler ça. C'est avec du flic, là aussi. C'est comme au pied de la Tour Eiffel, c'est du flic. Et on arrête. Et on ne relâche pas au bout de quelques mois parce qu'il est gentil et connu. Ou parce que c'est un délinquant qui ne connaît pas les codes. On arrête. Il ne cesse de faire de nouvelles victimes. Ah, Margot, l'écrivaine de cet article, a à peu près la même orientation que moi. Peut-être qu'elle habite à Paris et qu'elle s'est déjà prue une prune. Seconde. Seconde après minute, à chaque heure de la journée, la valse des flashs qui ne s'arrête jamais. Les trois uniques radars fixes de la capitale sont de véritables sériales flasheurs. À deux pas du premier d'entre eux, installés il y a un peu plus de 16 ans rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement de Paris, les clients d'un bistrot s'amusent régulièrement à compter le nombre d'automobilistes pris en flagrant délit d'excès de vitesse, raconte le Parisien. Fixé à 30 km heure maximum, le radar se déclenche sans cesse. Voiture, moto et même bus, vélo et trottinettes subissent ces foudres. On est dans un monde de dingue, dans un monde de dingue, bus, vélo et trottinettes. Vous savez, je vais me réénerver, excusez-moi, je vais essayer de rester calme. Souvent, les clients Terras jouent avec ça. Ils font des paris entre eux, raconte le barman de l'établissement à nos confrères. Entre 18h30 et 20h, c'est pire. Ça flashe toutes les 30 secondes. C'est à longueur de journée, affirme Camille de l'autre côté de la rue, au marché paysan. Je crois que c'est parce qu'on ne voit pas le panneau d'annonce, suppose-t-elle. Car si le radar est bel et bien signalé par un panneau, il est camouflé par un second panneau culturel. Ces gens font tout ce qu'ils peuvent pour vous piquer de l'argent. Pour vous piquer de l'argent. Alors on dirait, tiens, on a besoin d'argent, on n'en prend pas beaucoup. On a besoin d'argent pour gérer la criminalité à Paris. Mais vous trouvez qu'elle est gérée, la criminalité à Paris ? On a besoin d'argent pour les vendeurs à la sauvette. Seulement, on voit que ce n'est pas la mairie de Paris, ce n'est pas la police, ce n'est pas les URSAF qui chopent les vendeurs à la sauvette, c'est le Parisien qui fait un article pour dire qu'on a des vendeurs à la sauvette au pied de la Tour Eiffel qui vendent des crêpes, la pâte à crêpes et la nourriture sont entreposées dans les bouches d'égouts. J'ai fait une vidéo au sujet. Ce n'est pas la mairie de Paris. Et qu'est-ce que répond les URSAF ? Qu'est-ce que répond la mairie de Paris ? Oh, on n'a pas le personnel ! Oh, on ne peut pas intervenir ! Oh non ! Ça se trouve, en plus, c'est des mineurs isolés. Hop ! Qu'est-ce qu'on a à Paris ? Des rats, des punaises de lits ! Alors, ce n'est pas l'hygiène de la capitale qui est en jeu ! Cet argent, il ne va pas à l'hygiène de la capitale ! Qu'est-ce qu'on a à Paris ? Au pied de la tour Eiffel, des touristes qui se font agresser régulièrement ! Au point ! Au point ! Que les tours opérateurs chinois demandent aux chinois de ne pas y aller ! Au pied de la tour Eiffel ! Parce qu'ils vont se faire agresser ! Parce qu'il y a des bandes organisées ! Mais pas de policiers ! Alors, qu'est-ce qu'on paye avec ces alarmes ? C'est pour ça que je vous parlais des vacances du Dalgo ! C'est pour ça que je vous parlais des vacances du Dalgo à Tahiti ! Pour être soi-disant vérifier le site de surf ! De qui se menton ? Ces gens-là qui vous font la morale parce qu'il ne faut pas utiliser les voitures ! Parce qu'il ne faut pas utiliser d'essence ! Vont prendre des pieds d'avion pour aller au bout du monde ! Pendant 15 jours à vos frais ! Pour vérifier le surf ! Anne Hidalgo est une professionnelle du surf ! On nous prend pour des débiles ! Je suis désolé, ça m'énerve ce genre d'infos ! Parce que oui, oui, c'est ridicule ! On est d'accord, c'est ridicule ! On est d'accord que c'est un épiphénomène, mais c'est un état d'esprit ! C'est un état d'esprit ! On est content parce qu'on a mis un radar qui flashe toutes les 30 secondes ! Et on pense pas aux gens qui payent des amendes ! Aux gars qui sont peut-être en difficulté financière ! Qui ont du mal à vivre ! Des familles nombreuses ! Des classes moyennes ! Ou des pauvres ! A qui il reste presque plus d'argent pour aller au cinéma ! Pour aller au resto ! Pour avoir un peu de plaisir dans la vie ! Et à qui on va le piquer ! Parce qu'il roule à 32 km heure ! C'est ça la réalité ! C'est ça l'état d'esprit ! Et qu'on me dise pas qu'on veut pas de voiture ! Anne Hidalgo elle va en avion au bout du monde ! Alors qu'elle montre l'exemple ! Qu'elle prenne plus de bagnole ! Qu'elle arrête de se déplacer ! Là on y croira ! À ces bons mots ! La réalité c'est qu'on veut vous piquer encore plus de fric ! Pas pour vous servir vous ! Non ! Pas pour vous servir vous ! Pour le servir eux ! Eux ! Parce qu'on va pas augmenter la police ! On va pas augmenter les contrôles pour les vendeurs à sauvettes ! On va pas augmenter la dératisation ! Surtout que maintenant c'est des surmulots ! On va pas gérer les punaises de l'île ! Non ! On va se payer des voyages au bout du monde ! On va subventionner des... Vous savez que la mairie de Paris subventionne 6 shepherds et subventionne des associations qui amènent des clandestins de Tunisie à Marseille ! Alors on peut être pour ces associations ! Très bien ! En quoi ça concerne Paris ? Aux dernières nouvelles, Paris n'est pas au bord de la Méditerranée ! 6 shepherds ! C'est peut-être une très bonne association ! Moi j'aime pas mais... On peut considérer que c'est une bonne association ! En quoi ça concerne Paris ? 6 shepherds ! Les bergers de la mer ! Vous avez vu la mer à Paris ? C'est déjà énervant de voir la mer de Paris ! Jeu de mot facile ! Mais bon ! Donc c'est pour subventionner tous ces machins ! Tous ces trucs ! Vous avez la taxe foncière qui augmente de 60% à Paris ! 60% ! Et vous avez des rats ! Et vous avez de l'insécurité ! De plus en plus d'insécurité ! Toutes les femmes vous le diront à Paris ! Le niveau d'insécurité explose ! Excusez-moi mais y'en a marre ! Parce que c'est un état d'esprit ! C'est un état d'esprit ! Être content que ça flashe sous tes 30 secondes ! Allez nous faire comme ça des tweets ! Hein ? C'est un festival ! Actu Paris ! C'est un festival ! De flash pour les radars automatiques ! Allez planquer le panneau ! Allez planquer le panneau ! Pour être sûr qu'on va piquer plus de monde ! C'est un état d'esprit ! C'est un état d'esprit ! Des grands qui nous gouvernent ! De nos chefs ! De nos patrons ! De nos maîtres ! C'est la nouvelle aristocratie ! C'est eux maintenant ! Les rois, les ducs, les barons ! C'est eux ! Rédard, en zone 30, une ineptie ! Chez moi, j'essaie de redescendre en pression ! Avenue Doménil, dans le 12ème arrondissement de Paris, un autre radar fait des ravages ! Celui-ci flash dans les deux sens de circulation au niveau de la mairie ! Là aussi, le panneau n'est pas parfaitement lisible ! Parce que ce qu'on vous veut, c'est piquer votre argent ! Ah ! Tu voulais aller au cinéma ? Une fois dans le mois, tu voulais aller au cinéma avec tes gosses ? Non ! Tu resteras chez toi à bouffer des pattes, petits nuls ! Et embrasse la babouche de la mer ! Embarrasse les pieds de tes maîtres ! Accepte ton sort ! Et le pire, le pire, c'est le nombre de gens qui acceptent leur sort, qui continuent à voter pour ces gens ! Heureux, heureux de se faire écraser ! Macron, 45%, je sais qu'il n'est pas responsable de ça, mais... Macron, 45% d'opinions favorables ! Mais on est chez les dingues ! Vous vous faites ruiner ! Vous vous faites écraser ! Vous vous faites contrôler ! Et vous en redemandez ! Vous méritez votre sort ! En restant à peine une poignée de minutes devant, on peut observer les flashs toutes les 30 secondes ! Une source de revenus substantiels pour l'Etat ! Et c'est bien ce qui embête Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes ! Un radar dans une zone 30, ce n'est pas une mesure de sécurité, c'est une mesure politique ! Asseine-t-il auprès du Parisien ? Et je suis d'accord ! Ils se foutent de votre sécurité ! Ils s'en foutent ! Sinon, il y aurait des flics au pied de la Tour Eiffel ! Je sais, je me répète ! Mais s'ils pensent à votre sécurité, il y aurait des flics au pied de la Tour Eiffel ! Pour éviter que vous fassiez agresser quand vous y baladez ! Et il y aurait des flics, jour et nuit, pour éviter que des touristes, femmes, subissent ce qu'elles subissent ! Au moins trois fois cette année ! Au moins trois fois cette année ! Au pied de la Tour Eiffel ! Pas dans le 93, dans la fin fond des banlieues difficiles ! Non ! Au pied de la Tour Eiffel ! Votre sécurité, ils s'en foutent ! Ce qu'ils veulent, c'est prendre votre fric ! Autant qu'ils peuvent ! C'est comme le député qui a mis des taxes sur les boissons dont je parlais hier ! C'est pas contre l'alcoolisme ! Les bières aromatisées, les taxes sur les bières aromatisées ! C'est pas contre l'obésité, les taxes sur les sodas ! C'est pour faire rentrer du fric pour eux ! Ils trouvent juste une bonne raison ! Comme Gaïa ! La bonne raison pour mettre des taxes ! D'ailleurs, la sécurité routière refuse toute installation d'un radar en zone 30 ! Les radars étaient là avant ! Ils ont juste été recalibrés ! Parce qu'à mon époque où je m'étais fait choper, c'était les 50 ! Enfin, on avait le droit de rouler à 50 ! Je me suis fait prendre à 52 ! Ce recalibrage date de juillet 2021, lorsque le Conseil municipal a voté l'abaissement de la vitesse à Paris ! Le dernier radar de la capitale respecte naturellement lui aussi cette limite ! Situé Quai Saint-Bernard dans le 5ème arrondissement, dans le sens Austerlitz vers Notre-Dame, lui aussi bat tous les scores ! Pour ne pas se faire flasher, panneau visible ou non, le mieux reste donc de respecter la limitation ! Mais 30 ! 30 ! Qui respecte la limitation de 30 ? C'est quasiment impossible ! Vous voyez bien que, une seconde d'inattention, une seconde d'inattention où vous parlez avec quelqu'un, etc. Vous êtes au-dessus de 30 ! Vous êtes en voiture ! Vous vous rendez bien compte que si les trucs arrivent à flasher des vélos et des scooters, euh, des... des trottinettes, c'est qu'en voiture, vous passez les 30 hyper facilement ! Moi, j'habite plus à Paris ! Mais, quand je suis à la campagne et que je roule, je passe les 30, traverser un village, vous faites... vous faites gaffe et puis tout d'un coup, vous discutez avec la personne qui est à côté de vous, vous êtes à 35 ! Ben voilà ! On n'y peut rien ! Vous avez des bagnoles qui sont capables d'aller à 250 ! 30, vous en apercevez même pas ! C'est pas possible de respecter 30 ! C'est pas possible ! Je suis même pas sûr que les régulateurs de vitesse vous mettent 30 ! En fait, on a des gens dont le seul but est de vous... à notre tête, hein ! Qui se prennent ! Qui se prennent ! Pour vos maîtres, c'est les nouveaux nobles ! C'est les nouveaux nobles ! Il n'y a pas d'autre mot ! Et vraiment à tous les niveaux, à tous les niveaux de l'administration, regardez ! Je parlais donc d'Anne Hidalgo qui, elle, va faire 15 jours de voyage à Tahiti, qui ne veut pas que vous utilisiez votre voiture parce que vous polluez ! Bande de vilains ! Vous polluez ! Mais elle, elle peut prendre un avion et partir à Tahiti 15 jours ! À vos frais ! À vos frais ! Sous prétexte d'aller voir les installations pour les JO de surf ! Tu parles ! Vous avez une députée LFI dont j'ai oublié le nom ! Même chose ! À l'écologie, l'écologie ! Elle, ça fait deux fois pendant les vacances scolaires ! Pendant les vacances scolaires ! Ça fait deux fois qu'elle va au Japon ! Au Japon ! Pas en vélo, hein ! En avion ! Et devinez de quoi... Et alors là, là on bat des records ! Devinez de quoi elle est allée parler avec un maire japonais ! Du sur-tourisme ! Cette femme va deux fois d'affilée ! Pendant les vacances scolaires ! Pas de méchantes accusations, mais... Est-ce qu'elle n'aurait pas des enfants emmenés au Japon ? Je ne sais pas ! Peut-être que je me fais de fausses idées ! Mais deux fois qu'elle va au Japon pendant les vacances scolaires ! Pour parler du sur-tourisme ! Sans compter le nombre de députés LFI qui vont régulièrement en groupe, en groupe ! En Amérique du Sud ! Comme ils ne prennent pas des barques ! Je pense qu'ils vont aussi en avion ! Au nom de l'international communiste ou de bêtises dans ce sens-là ! En fait, tous à leur niveau, ils croivent qu'ils sont vos maîtres ! Et ils se permettent tout ! C'est la nouvelle noblesse ! C'est la nouvelle noblesse ! Même les défis ! Qui se prétend du peuple ! C'est la nouvelle noblesse ! Eux peuvent tous permettre tout ! Mais pour qu'eux puissent tous permettre, il faut restreindre votre vie à vous ! Et il faut toujours plus de fric ! Toujours plus d'argent ! L'État ! Les recettes de l'État au sens large ! C'est 54% du PIB ! Plus de la moitié de la richesse produite en France part dans les recettes au sens large de l'État ! Mais ça ne leur suffit pas ! Ça ne leur suffit pas ! Il y a combien de gens là qui se font flasher, qui galèrent, qui sont dans le rouge le 25 tous les mois ou le 20 ou le 15 tous les mois ? Combien ? Il y a combien de gens qui au lieu d'aller avec leurs gosses chez McDo ou aller au ciné pour la seule sortie du mois doivent payer leurs amendes ? Mais ça ils ne connaissent pas nos maîtres, ils ne connaissent pas parce qu'eux ils vont à Tahiti, eux ils vont au Japon, eux ils vont en Amérique du Sud ! Eux ils vivent avec les riches, quoi qu'ils en disent, quelle que soit leur étiquette ! Émeric Caron qui est député du 18ème, lui il vit à Versailles ! Parce que le 18ème c'est bien, il y a une sociologie intéressante, mais l'école à Versailles c'est quand même mieux pour ses enfants, il ne faut pas déconner non plus ! Sociologie intéressante ok, mais on va quand même mettre les enfants dans des beaux quartiers, il ne faut quand même pas se mélanger au peuple ! Alors là j'attaque un peu LFI directement, mais c'est pour vous montrer que si eux le font, vous imaginez, Pape Mdiaï, l'ancien ministre de l'éducation, qui nous disait que, ah il n'avait pas de mot plus amène que l'éducation nationale ! C'était merveilleux, c'était grand, c'était beau, il fallait de la diversité, il fallait absolument que vous ayez de la diversité pour vos enfants, pas pour les siens ! Ah non, les siens ils sont à l'école alsacienne, l'endroit où il y a le moins de diversité au monde, l'école alsacienne, d'où vient le nouveau ministre de l'éducation nationale d'ailleurs ! J'en veux pas, c'est très bien ! C'est l'endroit où il y a le moins de diversité au monde ! Hein ? C'est que des enfants de riches ou des enfants d'hommes politiques ! Que ça ! Zéro diversité ! Donc Pape Mdiaï, pour ces enfants, il faut zéro diversité ! Par contre, pour les vôtres, il en fallait un maximum ! Un maximum ! Ces gens, ces bien-pensants, sont vos maîtres ! Et pensent de plus en plus qu'ils sont vos maîtres ! Et qu'ils peuvent tout se permettre ! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, pour dire que c'est un véritable scandale, et que surtout, ils le cachent de moins en moins ! Anne Hidalgo, c'est même pas caché qu'elle va à Tahiti ! 15 jours ! C'est même pas caché ! Non seulement c'est vos maîtres ! Et la députée LFI, qui est partie au Japon, l'a tweetée avec une belle photo d'elle ! Avec un Japonais ! Probablement le maire ! Ils le cachent de moins en moins ! Parce qu'ils sont de plus en plus sûrs qu'ils sont la nouvelle aristocratie, que vous êtes des gueux et que vous ne réagirez pas ! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ! En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la ! Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne ! Et moi je vous dis à très bientôt ! tout le monde... Jésus ... c'est parti !